Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube L'œil du Gossip. Nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Acteur, metteur en scène, réalisateur, conteur et styliste camerounais. Rigoberto Nwaalia Echu est un acteur, metteur en scène, réalisateur, conteur et styliste. Il a été découvert par le grand public à la télévision camerounaise avec son émission Juste Forain en 1998. Artiste multicarte, il est metteur en scène de théâtre et parcourt les scènes du monde, comme conteur aussi ou bien styliste en présentant ses créations de mode. Diffusé sur les plateformes du CNAF depuis le 6 juillet 2020 et sur la chaîne A+, entre le 12 octobre et le 16 novembre dernier, la série Madame Monsieur Debneiser Kepombia a rencontré un succès retentissant auprès des millions de téléspectateurs qui s'y sont abonnés dès son lancement. La raison de cet engouement sans précédent est sans doute le casting opéré par le producteur et réalisateur de cette production. Parmi les acteurs qui en font le charme, Rigoberto Nwaeshu apparaît comme le doyen. Pourtant, le public jeune ne l'a connu qu'à travers Monsieur Mbarga, qu'il a incarné avec Maestria aux côtés d'autres grands comédiens. Né à Melon II, il y fait ses premiers pas d'écolier avant de s'installer tour à tour à Baham, à Bahouan, son village natal, à Foumban et à Yaoundé, au gré des déplacements de sa cousine, qu'il avait alors pris sous son aile. Il décroche son CEP à l'école publique des communes. Son parcours au secondaire est aussi instable que sa petite enfance. Il passe ses cinq premières années de lycéen au lycée général Leclerc puis intègre le collège Monté et, plus tard, le lycée de Biémasi d'où il ressort, avec son baccalauréat littéraire en poche. Son baccalauréat lui ouvre ensuite les portes du théâtre universitaire. Celle de l'Institut Goethe ne lui résiste pas. C'est d'ailleurs là qu'il va se familiariser avec le mot tourné. En 1998, le bonhomme intègre une compagnie européenne, un excursus. Avec elle, il joue, en France, des pièces montées au Cameroun. Cette année-là, il est choisi pour être la mascotte des lions indomptables, aux côtés du très connu N'Gando. C'était à l'occasion de la Coupe du Monde de Football. En 2000, grâce à une bourse de l'Institut Goethe, le comédien fait une tournée théâtrale, qui le conduit à Berlin, à Abidjan, à Budapesté et dans bien d'autres villes de la Suisse et de l'Allemagne. De retour au Cameroun, il lance sa première émission d'humour à la télévision nationale avec Belek. Le programme Just for Fun fait alors un grand succès. Tous les Camerounais y sont scotchés. De 2011 à 2018, le jeune diplômé de l'INJS arbore de nombreux casquettes au sein de la production des plus grosses émissions de divertissement en Afrique. On le connaît comme directeur de casting, coache scénique, fixeur de production, régisseur général, directeur de production, producteur de spo et managé. Son expérience est ainsi mise à contribution sur les plateaux de faux pas rêvés, Castel Laïve Comédie, Castel Laïve Opéra, Highland Africa Talent, Africa Laïve 2016, l'Afrique a un incroyable talent etc. C'était merci d'être resté connecté sur notre chaîne, à plus pour de nouvelles informations. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.